Salut tout le monde c'est Faliou ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortech dans notre nouvel monde pour comment on a pu se faire arnaquer épisode 2 donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème là et je vais refaire une aujourd'hui avec Hugo et que d'autres types d'arnaques donc on va être tout à l'heure en salle d'échange classique on va dire voilà vas-y Hugo va en face donc là il y a un truc que j'ai pas précisé qui me semblait logique mais que j'ai quand même précisé dans cette vidéo donc admettons avec Hugo j'ai conclu qu'on allait échanger ma nocturneau contre 200 boulons donc je pose ma nocturneau Hugo a posé ses boulons voilà donc il en pose voilà voilà donc là ce qu'on a pu voir quand j'ai droppé ma nocturneau c'est qu'elle a plus le taux de vie vraiment là elle est à 2,9 sur 375 du coup voilà donc là c'est bon j'ai modifié voilà je modifie normalement et là voilà Hugo il a posé que 15 boulons et moi j'ai posé une nocturneau toute cassée donc ça marche imaginez Hugo il aurait posé ses 200 boulons et il me connaissait pas et j'aurais terminé à coeur et bah Hugo il aurait eu une nocturneau toute pété et puis moi je me serais fait 200 boulons pareil à l'effet inverse Hugo il va m'échanger une arme donc n'importe laquelle celle qu'il veut ça n'a pas d'importance vas-y pose une arme voilà contre on a 10 200 un peu fibroses par exemple moi j'en pose une seule voilà j'ouvre hop et là voilà je prends l'arme d'Hugo et Hugo s'est farnaqué donc vraiment ça malheureusement je sais pas trop comment l'éviter puisque bah je sais pas y'a pas vraiment de méthode miracle après faut faire confiance faut être sûr de soi y'a pas vraiment de méthode miracle contre ça donc voilà je peux pas vous dire grand chose là dessus je sais vraiment pas comment comment éviter ça après si jamais qu'Hugo il a eu mon nocturneau et qu'il a dit 200 boulons bah après il me passe 200 boulons et si moi je suis pas un raccord j'ai de reprendre la nocturneau normalement qui est pas cassé mais malheureusement celle là est difficile à contrer mais bon vas-y Hugo on va passer au deuxième fil d'arnaque donc c'est dans les salles d'échange de 2 sur 1 donc là 2 sur 1 2 sur 1 hop je vais fermer là et ici voilà donc je lui dirais Hugo de poser son arme ou ses matériaux tout au fond donc je vais faire pareil moi j'ai dit vas-y regarde pose tout au fond voilà voilà je vais dire rapproche toi je vais faire une porte rapproche toi je mets un mur derrière lui et voilà il peut récupérer son arme ensuite ce que je fais moi je prends mon arme tac j'ouvre là et je récupère son arme voilà donc il y a ça et il y a aussi un truc que j'avais montré dans l'autre vidéo mais là vraiment c'est camouflé donc je vous montre je vais dire à Hugo vas-y rapproche toi pose ton arme et rapproche toi enfin pose ton arme logiquement rapproche toi bon j'ai raté voilà je fais tomber et vous voyez que c'est bien camouflé parce que genre en aucun cas tout à l'heure enfin tout à l'heure dans la vidéo d'avant j'ai fait un escalier qui montait donc là c'était cramé que c'était en hauteur et là c'est pour vous montrer que vraiment faites attention parce que là clairement on voit nulle part que c'est en hauteur ou quoi alors que je vous montre que si regardez hop elle en est dans une prison il peut plus rien faire on peut essayer de monter comme ça il arrivera pas à remonter donc vraiment là c'est bien camoufler donc faites attention des fois on le voit pas et vous êtes sous une une prison comme ça donc ce que vous faites pour éviter ces deux arnaques là c'est très simple alors j'ai juste y retourné pour vous montrer précisément alors pour celle de la salle d'échange de 2 sur 1 ce que vous faites votre arme vous la posez ici donc au fond du premier premier sol on va dire comme ça comme ça si le mec je vous montre regarde hop avec la fenêtre il peut pas récupérer et s'il met un mur elle sera devant donc là voilà il peut rien faire donc s'il vous dit mais non mais là au fond au fond au fond c'est vraiment tout au fond c'est qu'il va vous arnaquer et qu'il va vous mettre un mur s'il dit rien c'est que c'est déjà moins suspect ensuite pour ce qui est de des salles d'échange avec un souterrain en dessous avec un on peut tomber quoi vous lui demandez de modifier pour que vous puissiez regarder comme ça là s'il veut pas modifier c'est qu'un truc suspect voilà donc là si le mec accepte de modifier pour vous montrer c'est que y'a pas d'arnaque voilà vas-y go tu peux revenir c'est fini voilà maintenant on va passer à une arnaque qui est vraiment très fourbe donc ce que je vais faire au préalable à l'étant avec hugo on a conclu on parlait dans le chat global et il devait m'échanger je sais pas moi de l'argent minerai d'argent contre une nocturneau donc ce que je vais faire au préalable donc je vais mettre une salle d'échange un petit peu en hauteur comme ça là et en dessous donc j'essaie de camoufler un petit peu ça voilà dessous il y a deux escaliers comme ça donc c'est en collimation un peu je crois bref et du coup vu qu'avec hugo on devait changer du minerai d'argent j'ai posé un minerai d'argent de chaque côté voilà parce que du coup vu que je sais pas de quel côté il va aller j'en mets de deux côtés voilà ensuite il va dans la salle d'échange classique voilà moi je vais lui dire je pose mon nocturneau tu poses ton argent donc je pose le nocturneau vas-y hugo pose ton argent c'est fait donc il l'a déjà fait voilà il vient de le refaire tu en as encore à poser ou pas non je vais vous montrer du coup comment ça se passe donc quand j'ai posé l'argent il va aller se stacker en dessous bon là ça a pas marché parce que logiquement on le met au fond voilà il va en dessous il va se stacker avec ceux en dessous et du coup on peut voir voilà tout le minerai d'argent il est ici voilà donc ça attention à ça parce que c'est très fourre donc ce que vous pouvez faire encore une fois donc déjà si il y a ces petits bouts d'escalier là c'est suspect ça veut dire qu'il y a sûrement un tout bizarre en dessous après les mecs ça veut les camoufler parce que les mecs sont assez malins donc je vous montre il pose un minerai d'argent ici il faut parler de l'autre côté évidemment moi je vais pas le faire parce que j'ai la flemme et l'escalier il le modifie comme ça et là du coup le minerai d'argent est toujours en hauteur et du coup l'escalier là il est pas visible au dessus donc je vous montre hop là c'est absolument pas visible nulle part il y a rien à voir on peut pas le voir et pourtant ça fonctionne encore regardez je vous montre il y en a deux voilà donc attention à ça vraiment c'est vraiment très fourre ça quand un pote m'a montré ça bah franchement j'étais choqué ensuite on va passer à la dernière le dernier type d'arnaque de cette vidéo donc vraiment soyez prudent parce que il y a des méthodes vraiment très fourbes que personne ne pourrait se douter alors pour la dernière ce qu'on va faire donc Hugo va aller plus loin donc c'est en extérieur cette fois-ci vas-y pas plus loin hop c'est bon donc je vais poser mon arme Hugo va poser par exemple je sais pas moi deux l'air type rose donc il en pose un pour la vidéo dans l'échange vraiment on aurait dit par exemple 200 je sais pas vas-y 200 mais t'en pose un ah donc il en a posé un voilà donc on fait style qu'il y a 200 voilà donc là je vais dire à Hugo vas-y fais un décompte et à ton top on part vas-y donc Hugo fais un décompte voilà go dès qu'il s'approche je récupère mon arme je fais le double saut et je vois le césar fibreuse donc en gros je laisse s'approcher moi j'avance pas trop je suis là ensuite juste avant qu'il puisse la prendre donc genre quand il est attends allez admettons qu'elle est ici ouais au pire voilà ah merde putain ouais vas-y laisse ce truc donc admettons juste avant qu'il puisse la récupérer donc là il peut pas la récupérer là il peut bon au dernier moment enfin peut-être pas ici non plus mais au dernier moment je récupère double saut pour aller derrière lui et je prends son arme donc il y a quelques doubles sauts je peux le griller après il y a aussi avec la taillade il y a aussi avec la téléportation de l'aventurier et il y a aussi la charge du taureau des constructeurs donc si le mec a un soldat là par contre il n'y a pas de soucis mais s'il a un ninja aventurier ou constructeur attention voilà donc le pire c'est ninja parce que le ninja court plus vite c'est le seul le héros qui court le plus vite il a le double saut et la taillade donc vraiment super puissant même si le double saut il peut le faire plein de fois regardez hop c'est vraiment abusé du coup voilà attention surtout aux ninjas mais aussi aux autres donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc je vous ai montré il me semble 1, 2, 3, 4, 5 techniques d'arnaque encore donc si ça vous a plu si ça vous a aidé n'hésitez pas à mettre un petit commentaire un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne youtube on est bientôt aux 900 abonnés j'aimerais bien nous atteindre le plus rapidement possible et en plus on est bientôt aux 1000 donc le 1000 c'est un palier un petit peu c'est un palier un petit peu qui me hype un petit peu quoi qui me rend qui me fait plaisir quoi donc j'espère qu'on arrivera le passer le plus rapidement possible donc surtout n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus et le bouton abonnement on va mettre la cloche aussi si vous voulez ça c'est vous qui voyez je vous dis de la prochaine pour une prochaine vidéo et bye tout le monde